Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis au moins un an et demi mais c'était un petit peu compliqué de le mettre en place. Là c'est la première, peut-être d'une série, peut-être pas d'une série, peut-être que ça sera la seule sur la chaîne. On verra comment ça se présente parce que j'ai besoin de l'accord des personnes pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Vous vous en trouverez, il s'agit d'une vidéo témoignage. Étant donné que j'étais un peu mal à l'aise avec le fait de faire des vidéos témoignages, notamment par rapport aux secrets professionnels, je vous avais posé les questions de savoir qu'est-ce que vous attendez de ces vidéos témoignages, comment est-ce que je pourrais éventuellement le mettre en place pour que ça puisse vous convenir. Et là notamment pour aujourd'hui, la personne ne souhaitait pas du coup apparaître dans la vidéo mais souhaitait quand même apporter son propre témoignage par rapport à son propre parcours. Et on a donc décidé de ne pas la montrer en caméra mais de pouvoir avoir au moins son retour en audio. Donc vous ne verrez que moi dans cette vidéo, même si je ne vais pas énormément parler par rapport à Marion qui va faire ce témoignage aujourd'hui. Mon parcours avant la prise en charge avec toi, j'ai jamais trop eu de problème de poids. En tout cas, mon poids me convenait jusqu'à ce que j'emménage avec mon chéri et que là, j'ai eu une petite prise de poids, pas énorme, et j'ai fait en fait Weight Watcher. J'étais super contente, j'ai perdu très rapidement, sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à retrouver un comportement alimentaire normal après ça. Et je faisais toujours un peu attention, on va dire ça comme ça. Je comptais toujours un petit peu les points parce que c'est le principe de Weight Watcher. Et en fait, ça a commencé à dégénérer un petit peu comme ça. Il y avait certains rayons que je ne faisais plus du tout dans les supermarchés quand je faisais mes courses, ce genre de choses. Ensuite, je suis tombée enceinte. Ma grossesse s'est très bien passée, mais j'ai eu du diabète gestationnel. Et donc le diabète gestationnel, il faut faire très attention au sucre qu'on va manger. Et en plus de ça, on doit tout le temps, en fait, on doit se piquer pour pouvoir prendre la glycémie et voir si on est bien au niveau des chiffres. Donc, je m'étais rendue compte que si je me piquais et que je mangeais mon sucre après, mon taux était toujours bon. Mais du coup, voilà, ça a commencé à faire un comportement alimentaire un peu déviant, on va dire ça comme ça. Et de là, en fait, le sucre est devenu, ce qui n'était pas du tout le cas chez moi, c'est devenu une obsession. Je pensais qu'à ça, du matin au soir, de manger du sucre, de me faire plaisir avec la nourriture. Et c'est là où ça a été très compliqué. Pendant ma grossesse, du coup, j'ai pris 24 kilos. Quand tu t'es rendue compte que là, tu avais des obsessions pour le sucre, qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a fait que tu n'es pas retournée dans un régime ? J'ai compris assez rapidement, en fait, que c'était le comportement alimentaire que j'avais qui entretenait tout ça. Et que donc, du coup, il fallait casser ce schéma-là pour pouvoir en sortir, en fait. Et de là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur l'alimentation intuitive, sur Internet, ce genre de choses. Et j'ai regardé pas mal de vidéos. Et à un moment donné, je suis tombée sur tes vidéos. Avant de venir me voir, est-ce que toi, tu avais déjà commencé à mettre des choses en place ? Oui, j'ai commencé à mettre des choses en place parce que nous, on a commencé à avoir notre premier rendez-vous. C'était en août, il me semble. Moi, j'avais accouché en avril. Et j'ai commencé à mettre des choses en place quasiment tout de suite. J'ai lu des livres aussi. Et donc, j'ai essayé, en fait, un peu à tâton, à me débrouiller par moi-même. Donc, c'était un peu n'importe quoi, mais j'ai essayé des trucs. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était un peu n'importe quoi ? Je vois qu'en fait, la prise en charge que j'ai eue avec toi, on était beaucoup plus cadré. Sauf que le faire seul, quand tu connais pas, c'est difficile, quoi. Donc, j'ai essayé des choses qu'on a reprises après ensemble qui étaient vraiment plus cadrées. Je pense que le problème qui peut se poser, c'est que quand on commence à mettre des choses en place seul, c'est qu'il y a tellement parfois de choses à mettre en place qu'on a tendance à vouloir peut-être tout mettre en place en même temps. C'est ça, et sans aller au bout, en fait. Parce que du coup, on passe d'un truc à un autre, à un autre truc, on teste, on essaie. Qu'est-ce qui t'a, du coup, décidé à entamer la prise en charge ? Le fait de te rendre compte, peut-être, que t'avais besoin d'un coup de pouce pour aller un peu plus au fond des choses ou pas ? Je me suis rendue compte très vite que j'avais besoin d'un coup de pouce. Et c'est pour ça que je t'avais contactée. Et en fait, c'était une période où notre rendez-vous a mis un peu de temps à venir. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas attendre. Je vais, moi, commencer à essayer de voir, de mettre des choses en place pour déjà essayer de moi d'aller mieux, en fait. Mais tout de suite, je savais que j'avais besoin d'être accompagnée. Je l'ai su, en fait, tout de suite que j'étais dans un moment où j'avais besoin d'un accompagnement. Et est-ce que tu as eu des peurs avant de te lancer, déjà dans un premier temps, dans une modification de ton comportement alimentaire ? Oui, j'ai eu peur, effectivement, que l'accompagnement ne me convienne pas forcément. Parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment comment ça allait se dérouler. Peur de ne pas y arriver aussi. Peur de ne pas réussir à sortir de ces compulsions alimentaires, en fait. Parce qu'au début, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ce sera toujours comme ça. Tu ne vois pas forcément de solution et d'issue. Et donc ça, c'est vrai que ça fait peur. Et comment tu as fait, du coup, pour aller au-delà de tes peurs ? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué, finalement, à mettre les choses en place ? Que tu as continué à être présente au rendez-vous ? Je t'ai fait confiance par rapport à ça. On en a beaucoup discuté ensemble. Tu m'as bien rassurée, même si on ne peut jamais vraiment savoir comment la prise en charge, elle va tourner, parce que ça dépend toujours d'un passer à un autre. Mais tu m'as bien rassurée par rapport à ça. Moi, je continuais à regarder des vidéos, des témoignages, des shows sur Internet pour continuer à me rassurer aussi, quelque part. De me dire que si d'autres ont réussi, moi aussi, finalement, je pourrais réussir à m'en sortir. Et puis, j'avais la motivation d'avoir envie que mes repas se passent bien, que je n'ai plus cette obsession de l'alimentation qui ne me convenait pas du tout, en fait. Et pour toi, quel a été le plus dur dans ton parcours ? La patience, je dirais. C'est souvent le truc qui revient. De se dire, bon, là, tu mets des choses en place, c'est déjà bien, mais il faudra que tu continues par la suite pour vraiment que ce soit des habitudes qui soient ancrées, en fait. Il faut être patient. Et ça, c'est le plus compliqué. Surtout, moi, dans mon tempérament, je ne le suis pas du tout. Oui, et puis, si ça peut te rassurer, je crois que dans notre société, aujourd'hui, on n'est plus du tout patient. On a tellement l'habitude d'avoir les choses directes. Tu vois, même dans les changements d'habitude, on est dans une société où on a tendance à vouloir changer nos habitudes du jour au lendemain et à vouloir mettre en place des choses drastiques pour que les choses changent. Alors que finalement, pour vraiment inscrire des habitudes sur le long terme, il n'y a qu'en changeant petit peu par petit peu, tu vois, des petites choses que ça peut tenir le coup. Et qu'est-ce qui t'a le plus agréablement surpris dans la prise en charge ? En tout cas, dans l'accompagnement, dans le parcours que tu as pu vivre depuis le début de la prise en charge ? Déjà, quelque chose que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent, il y avait aussi le poids que j'avais après ma grossesse qui ne me convenait pas du tout. Je ne me sentais pas bien dans mon corps, je ne me retrouvais pas. Pour moi, ce n'était pas à moi. Et donc, du coup, il y a eu la perte de poids qui va avec, forcément. Ça, c'est hyper agréable de se reconnaître un petit peu et de voir qu'en fait, il faut de la patience, mais ça va quand même assez vite, finalement. Il y a pas mal de choses où ça allait assez vite, notamment les obsessions au niveau du sucre qui sont parties assez rapidement. Là où je parlais de patience tout à l'heure, c'était faire en sorte que les nouvelles habitudes, elles restent et qu'elles soient bonnes et qu'à chaque repas, on ait ses bonnes habitudes, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. Mais je suis carrément plus détendue avec ça, clairement. Mais du coup, il y a ces deux aspects-là. De voir qu'on progresse, donc ça, c'est hyper encourageant, et de voir que, même si ce n'était pas mon but premier, la perte de poids, qui est quand même une perte de poids associée aussi. Comment tu aurais vécu le fait d'éventuellement ne pas perdre de poids ? Parce que ça aurait été une possibilité, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On en avait parlé ensemble parce que c'était une crainte que j'avais pendant la prise en charge. Honnêtement, je ne sais pas. Et je n'ai pas de réponse encore à cette question. Je ne sais pas. Pour moi, c'était important de sortir de ces compulsions alimentaires. C'était la motivation première. À côté de ça, comment j'aurais réagi ? Si vraiment, il n'y avait aucune perte de poids associée ? Je ne sais pas. OK. Parce que du coup, je pense que c'était une question que j'avais peut-être pu te poser au premier rendez-vous parce que je la pose assez souvent. Tout dépend de ce qui a été dit. Mais si tu avais eu à faire un choix entre normaliser ton comportement alimentaire, en tout cas l'améliorer par rapport à ce que tu vivais sur le moment, et sinon, Noa, ne pas changer ton comportement alimentaire, mais perdre du poids. Si tu devais faire un choix entre les deux, tu aurais choisi quoi ? Au début de la prise en charge, clairement, c'était améliorer mon comportement alimentaire qui ne me convenait plus du tout. Et à un moment donné, lors de la prise en charge ensemble, quand il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient améliorées, on en avait reparlées. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que j'aurais pu rebasculer dans un régime, pour être tout à fait honnête. Chose que je n'ai pas fait, parce qu'on en parlait ensemble. On a beaucoup eu cette conversation-là et ça m'a permis toujours de rester motivée sur mes objectifs premiers. Mais c'est vrai que la tentation de régime, elle peut revenir très rapidement. Oui, même pour moi, qui après 4 ans travaillent sur mon comportement alimentaire, les pensées de restriction, elles peuvent parfois revenir et ça peut être compliqué de ne pas rebasculer derrière dans un régime. C'est pour ça que, comme tu le disais, je pense que la priorité, et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes patients, c'est toujours se recentrer sur l'objectif premier pour ne pas se perdre justement dans ces pensées de restriction et fusionner avec elles en fait. Même si tu étais retombée éventuellement dans un régime ou autre, je pense que vu l'expérience que tu as aujourd'hui, tu te serais aussi rapidement rendu compte que finalement, le régime en vaudrait peut-être pas le coup. Oui. Je pense que quand on a déjà connu les compulsions alimentaires, si on refait un régime, je pense qu'on bascule plus rapidement dedans encore. Et donc, peut-être qu'effectivement, je me serais rendu compte rapidement qu'on arrête, ce n'est pas la bonne chose à faire. Est-ce que tu as eu des phases de rechute pendant la prise en charge ? La rechute, ça va être, tu sais, par rapport aux exercices éventuellement qu'on mette en place ensemble, aux améliorations que tu pouvais voir dans ton quotidien, est-ce que tu as eu des moments où tout ce que tu avais vu avec moi ou tout ce que tu avais pu mettre en place, tu as eu l'impression peut-être de retourner à la case départ ou tu vois, d'avoir des moments où tu disais « Mais en fait, je ne vais jamais m'en sortir, je n'avance pas. » Je pensais que ça allait, et en fait, ça ne va pas du tout. Non, je n'ai jamais eu de moments comme ça, pour le coup. Par contre, pas aussi marqués à me dire « Je ne vais jamais y arriver. » Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, effectivement, j'ai eu plein de rechutes sur tout un tas d'exercices qu'on voyait ensemble parce que ça demande quand même, au début en tout cas, de la concentration. Chose que quand on va manger, on a un flamme, on est fatigué, on n'a pas envie, c'est plus facile d'allumer la télé. Enfin, voilà. Donc oui, j'ai eu plein de moments où je me disais les exercices qu'on avait mis en place, effectivement, c'est un peu parti. Mais très rapidement, je me disais « Attends, là, il y a un souci. Qu'est-ce qu'analyse ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton repas ? » Et en fait, c'était tout le temps la même chose. Et donc, tu vois ça une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu te dis « Ok, là, j'ai compris. Il faut que j'essaye plutôt de faire comme ci ou comme ça. » qui a changé, là, depuis le premier jour où tu as commencé à modifier tes habitudes ? Il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, mes repas qui ne se passent plus de la même manière qu'avant. Beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus lents, avec beaucoup moins de distractions. Je me fais plaisir quasiment à tous les repas. Je dis « quasiment » parce que, bon, des fois, il y a des repas où un peu vite fait, tu ouvres le frigo, tu n'as pas vraiment le temps, tu prends ce qu'il y a. Mais sinon, je me fais quand même beaucoup plus plaisir qu'avant. Mon poids a changé aussi. Je suis beaucoup plus sereine quand je mange en dehors. Bon, là, après, avec l'année colite, ça a été un peu particulier aussi, mais il y a quand même eu quelques repas dehors où des gens qui venaient à la maison, je me prenais beaucoup moins la tête sur ce que j'allais faire à manger par rapport à ce que moi, je pouvais manger le matin ou le midi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et justement, par rapport à ton entourage familial, ça s'est passé comment quand tu étais dans la prise en charge et même encore aujourd'hui ? Parce que du coup, forcément, vu que ça a dû changer pas mal de choses dans ta façon de faire, dans ta façon aussi de voir les choses. Donc, comme je te disais, ça a été toute l'année Covid. Donc, la plupart de mes repas, c'est avec mon chéri, finalement. Il m'a énormément soutenue. Je discutais de toutes les séances que j'avais avec toi, avec lui après. Je faisais un petit débrief de ce qu'on avait pu voir, des exercices que tu m'avais donnés, etc. Et il m'a toujours énormément soutenue, en fait. Donc, j'ai eu aucune difficulté par rapport à ça. Il y a des choses qu'il faut mettre en place où c'est vrai que finalement, dans ton quotidien, il faut quand même que tu sois aidée. Par exemple, éviter d'avoir des distractions. Donc, ça veut dire le soir, ne pas forcément te faire un repas devant la télé. Chose qui était très compliquée pour nous. Surtout pour lui qui adore regarder des films et des séries. Et ça n'a pas du tout posé de problème. Donc, vraiment, il m'a vraiment soutenue par rapport à ça. Et le reste de mon entourage, en fait, étant donné que tu vas retrouver un comportement alimentaire normal, je vais dire ça comme ça. Du coup, en fait, ça passe un peu inaperçu parce qu'au contraire, en fait, c'est plus facile. Et si tu devais me parler d'une chose que tu as particulièrement aimée dans l'accompagnement en lui-même, ce serait quoi ? Moi, je n'avais jamais fait d'accompagnement de rien du tout, en fait. Donc, c'était la première fois. Donc, je découvrais un peu ce genre de thérapie avec toi, finalement. Donc, ça n'a pas été toujours évident de se livrer, d'expliquer. C'est assez personnel, quand même. Il y a pas mal de choses qui sont assez personnelles. Donc, c'est vrai que ça, ça n'a pas été évident. Et pour autant, je l'ai fait assez facilement, je dirais, parce que tu as été à l'écoute, tu prends le temps, tu expliques, et puis tu n'es pas du tout dans le jugement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper agréable de dire, c'est normal, tu n'es pas la seule. Oui, ça arrive à tout le monde. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était surtout ça et le fait que toutes les séances qu'on a pu avoir ensemble, tu prenais le temps aussi de débrieger pour voir comment orienter la séance. Tu n'avais pas forcément, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je n'avais pas forcément l'impression que tu avais première séance, je fais ci, deuxième séance, je fais ça, troisième séance, je fais ça. Tu t'adaptes vraiment en fait à ton patient. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu dirais que tu es libérée de tout d'un point de vue comportement alimentaire ? Oui et non. Alors, je vais dire oui dans le sens où par rapport à ce que j'ai pu connaître carrément. Maintenant, je ne sais pas si on est vraiment libérée de tout dans le sens où moi, je pensais avant la prise en charge avec toi que tous mes repas, ils allaient bien se passer, c'est-à-dire que j'allais manger ce que je veux, quand je veux, au moment où je suis dans la faim qui me convient le mieux, sans manger ni trop ni pas assez. Enfin, voilà, le repas un peu genre parfait. Et en fait, avec le quotidien, ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas si ça le sera un jour en fait. Et donc maintenant, je ne sais pas si je me trompe, mais ça du coup, moi, ça ne me pose plus de problème en tout cas. Et je me dis en fait, ça fait, c'est ça finalement peut-être un repas normal. En tout cas, moi, je le prends un petit peu plus comme ça. Moi, ce que je comprends du coup, et tu vas me dire si j'ai bien compris, c'est que par rapport à tous les comportements alimentaires que tu pouvais avoir qui te posaient problème auparavant, aujourd'hui, tu t'en es... Tu es sortie un petit peu de ces schémas-là et c'est en ça que tu te sens libérée. Mais à côté de ça, toi qui pensais que tout allait être parfait après, que finalement, tu te rends compte que parfois, ça peut t'arriver de trop manger, que parfois, ça peut t'arriver de ne pas être en conscience pendant les repas ou de manger alors que tu n'as peut-être pas forcément la sensation de faim ou... Est-ce que c'est plus ça ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. OK. Alors, en effet, je pense personnellement que là, le but de l'accompagnement et même du travail qu'on peut faire sur le comportement alimentaire, ce n'est pas de faire en sorte que le comportement alimentaire soit parfait, mais qu'il soit normal. Et je pense que... Je pense, peut-être à tort, que c'est normal que parfois, on ait cette sensation d'avoir peut-être trop mangé. Tu vois, rien que pendant les vacances, là, je me souviens plus que j'avais mangé, ça m'arrivait souvent, j'avais pris des trucs que je n'ai pas l'habitude de prendre au quotidien et c'était trop bon et je sais que c'est les seuls endroits, en fait, où je vais me permettre en quelque sorte de vraiment manger ce genre de produit, notamment les fruits de mer parce qu'en région parisienne, manger des fruits de mer, j'ai un peu moins confiance. Et tu vois, pour le coup, je me suis à un certain moment dit, bon ben là, je sens que j'ai atteint ma limite corporelle au niveau de mon estomac, mais je ne suis pas rassasiée, ça me fait encore plaisir, j'en ai encore envie. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse ? Est-ce que je continue ? Souvent, je continuais, mais même en continuant, en final, je n'ai quasiment jamais terminé mes plats et d'ailleurs, je crois que les gens ont pu le voir sur Instagram parce que je l'ai souvent dit, mais malgré le fait que je n'ai pas terminé mes plats, j'avais aussi souvent trop mangé et je ne regrette pas d'avoir trop mangé et je me dis, le but, c'est d'avoir kiffé en fait. Là où ça devient problématique, c'est quand ça arrive tout le temps. Tu vois, si je sors de repas en ayant tout le temps trop mangé, là, au bout d'un moment, je vais me dire, oula, Cindy, qu'est-ce qui se passe ? Prends le temps de te recentrer. Est-ce que là, il n'y a pas un truc qui pourrait expliquer que ton rassasiement arrive peut-être trop tard tout le temps ? Parce que de manière ponctuelle, ça peut s'expliquer, tu vois, par exemple, avec cette histoire de fruits de mer, mais quand ça arrive régulièrement, comme ça a pu déjà m'arriver il y a quelques mois, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et du coup, tu me disais que très vite, tu avais vu des changements au niveau de ton comportement alimentaire. À partir de quel moment réellement tu t'es sentie libérée de tes schémas d'avant ? Ça s'est fait progressivement. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un moment où du jour au lendemain, je me dis hop, ça y est, c'est bon. En fait, on fait tellement des exercices pour travailler différentes choses que ça se met en place vraiment au fur et à mesure. Mais je me souviens quand même d'un moment où c'était les fêtes de fin d'année et on a dû espacer nos séances parce que tes vacances, mes vacances, on ne pouvait pas faire autrement. Et j'appréhendais cette période en me disant il y allait avoir je crois un mois ou quelque chose comme ça entre nos deux rendez-vous. Et je me disais oh là là, ça va être la cata, comment ça va se passer ? Et en fait, ça s'est super bien passé. Mais vraiment, ça s'est vraiment super bien passé et c'est là où je me suis dit waouh, là il s'est passé quelque chose en fait. Tu ne t'étais pas forcément rendue compte de l'évolution. Et en fait, avec cette appréhension et voir, surtout qu'en plus, c'était quand même la période de fête de fin d'année quoi. Donc ça aurait carrément pu dégénérer à ce moment-là et vraiment, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est là où je me suis dit que là, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. La dernière question que j'aurais envie moi de te poser, et là pour le coup, rien à voir avec les questions que les abonnés ont pu vouloir te poser à toi, c'est si jamais la toi d'aujourd'hui avait la possibilité de donner un conseil à la toi d'avant la prise en charge, qu'est-ce que tu lui dirais ? De se faire confiance et de te faire confiance avec la prise en charge parce que c'est vrai que quand on est un peu enfermé dans ce schéma de compulsion alimentaire, on se dit mais ce n'est pas possible, on ne va jamais réussir à en sortir en fait. Et quand tu mets des choses en place un pas après l'autre et ça se fait vraiment assez naturellement, alors il y a un travail à faire évidemment, mais finalement c'est quelque chose après qui devient assez naturel, on s'écoute plus et puis c'est aussi un changement sur les habitudes qui va faire du bien par la suite. Donc je dirais en fait vraiment de se faire confiance et de voir jusqu'où ça peut nous venir. Bon bah écoute, je crois qu'on a fini avec toutes les questions que les autres avaient envie de te poser et que moi j'avais envie aussi de te poser et sur lesquelles je voulais rebondir. Du coup, je te remercie beaucoup parce que je sais que t'as pas mal stressé, bon je t'avoue un petit peu aussi, mais je sais que ça peut être stressant en plus même s'il n'y a pas forcément ton visage face caméra de pouvoir faire partie d'une vidéo mais je pense que c'était important aussi pour les personnes qui ont réclamé justement ce type de vidéos sur YouTube. Donc vraiment, je voulais te remercier de ma part parce que même pour moi c'est pas facile de demander à des patients de participer à ce genre de choses mais aussi de la part des personnes qui m'ont demandé depuis un an des vidéos témoignages. C'est avec plaisir même si pour moi non plus c'est pas facile du tout et je me mets à la place de ces personnes-là et moi j'aurais été contente d'avoir aussi des témoignages c'est aussi pour ça que je le fais en fait. Voilà donc pour cette vidéo témoignages, j'espère qu'elle vous aura plu, ça n'a pas été un exercice facile autant pour moi que pour elle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like histoire que ça motive à refaire d'autres vidéos de ce type et puis si jamais vous vous auriez aimé poser des questions que j'ai pas forcément posées là parce que c'est vrai que c'est des questions que j'avais recensées d'il y a quelques mois sur Instagram peut-être qu'il en manque donc n'hésitez pas éventuellement à rajouter dans les commentaires des questions que vous auriez aimé poser. Peut-être que si je refais une autre vidéo témoignage par la suite j'inclurais vos questions dans le témoignage. Ah oui si c'est toujours pas le cas je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne à activer toutes les notifications histoire d'un c'est-à-dire activer la petite cloche avec marquer toutes les notifications comme ça au moins vous serez au courant quand une vidéo sortira parce que là sur les prochains mois on n'est pas sûr à 100% que Cindy sorte une vidéo tous les samedis donc c'est peut-être bien d'avoir une petite notification à temps presté histoire de savoir qu'une nouvelle vidéo est en cours. Voilà et puis donc je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada